Je te transmets mes connaissances, mes valeurs, mon savoir-faire, mon savoir-être, ma vision, ma mission, ma passion, ma foi, puisses-tu écouter, recevoir et vivre. Répins l'amour autour de toi. Sois présent pour quelqu'un. Afin de communiquer, partager et transmettre à ton tour. Donc, bonjour tout le monde, comment ça va? On salue Terrebonne qui se joint à nous. Est-ce qu'on peut les recevoir, les applaudir, les encourager? Merci d'être là toutes les semaines. Merci également si vous êtes de l'extérieur et que vous nous suivez via Internet. Merci d'être là ce matin, de nous faire confiance, de me faire confiance, de me donner le privilège de vous transmettre la bonne nouvelle de Jésus à toutes les semaines. Je ne le prends pas pour acquis, donc merci beaucoup. Et parlant de transmettre, on est dans une série en janvier-février dans les Épitres de Paul à Timothée qui se nomme Transmission. où, à la fin de sa vie, le vieil apôtre veut transmettre à son jeune apprenti, Timothée, les éléments essentiels de la vie chrétienne. Et il veut transmettre à Timothée huit choses. Il appelle Timothée à transmettre à son tour ces choses. Paul va lui dire, toi donc, mon enfant, sois puissant dans la grâce qui est en Jésus-Christ, et ce que tu as entendu de moi, transmets-le à des gens dignes de confiance qui seront capables, à leur tour, de le transmettre à d'autres. Et Paul appelle Timothée à transmettre la grâce, à transmettre la piété. Paul, dans ses Épitres de Timothée, transmet la vérité, transmet l'honneur, transmet les vraies richesses, transmet les vraies valeurs, transmet la flamme, transmet l'exemple, transmet l'espérance. Et ce matin, nous sommes rendus maintenant au chapitre 2, on l'a vu la semaine dernière, chapitre 1, Paul incite Timothée à transmettre la grâce. Maintenant, ce matin, Paul incite Timothée à transmettre la piété. Donc, si tu as une Bible, je t'invite à ouvrir avec moi dans le premier Épitre de Paul à Timothée, deuxième chapitre, et d'entrée de Jésus, je veux déclarer qu'un chrétien sans piété fait pitié. Un chrétien sans piété fait pitié. Pourquoi? Vous savez, il y a trop de chrétiens qui sont des chrétiens vampires, que la seule chose qu'ils veulent, c'est le sang de Jésus. Oui, le sang de Jésus sauve, il purifie, mais Jésus, par son Saint-Esprit, veut te transformer, il veut te délivrer, il veut faire son œuvre en toi. Si tu le crois, dis Amen. Donc, la piété, c'est quoi? C'est le mot-clé. Dans les Épitres de Paul à Timothée, donc dans les deux Épitres, il va dire, par exemple, on va le voir ce matin, il va dire à Timothée, « Prie afin de vivre dans la piété. » Il va parler du mystère de la piété. Il va parler également, il va dire à Timothée, « Exerce-toi à la piété. » « Pratique la piété dans ta maison. » Il va dire également, « Pour toi, homme de Dieu, fuis certaines choses, mais recherche la piété. » Il va parler de ceux qui ont l'apparence de la piété, c'est-à-dire à l'extérieur, ils ont l'air de bons chrétiens, mais ils en ont renié ce qui en fait la puissance. Et l'apôtre va dire que tous ceux qui veulent vivre dans la piété, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, seront persécutés. C'est quoi la piété? La piété, simplement, on pourrait dire que c'est la conduite qui honore Dieu. On pourrait parler de discipline spirituelle. C'est-à-dire, es-tu d'accord avec moi, qu'on a vu au chapitre 1, que la grâce de Dieu est à l'intérieur de toi, mais Dieu te fait grâce à l'intérieur afin d'avoir un comportement à l'extérieur. Au chapitre 1, Paul parle de la grâce, mais la grâce ne s'arrête pas là. Au chapitre 2, il dit maintenant, « L'œuvre de Dieu à l'intérieur de toi doit paraître à l'extérieur. » Et permettez-moi de redire ce que j'ai dit la semaine dernière, la grâce n'est pas opposée à l'effort, elle est opposée au mérite. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire, « Travaillez à votre salut. » Est-ce que ça veut dire que tu peux travailler pour gagner ton ciel? Est-ce que ça veut dire que tu peux travailler pour gagner, mériter la faveur de Dieu? Non. Ça veut dire que lorsque tu es sauvé, lorsque la grâce de Dieu est dans ta vie, tu mets tous tes efforts pour vivre d'une manière qui honore Jésus-Christ. Est-ce que je peux entendre « Amen » ? Donc, et c'est pourquoi au chapitre 2, il parle de la piété. C'est vraiment important. Et c'est quoi la piété? Au portail, je l'ai prêché cet automne, c'est une vie de disciple. La piété, c'est se marcher, se comporter comme un croyant. Donc, c'est quoi? C'est quelqu'un qui décide de suivre Jésus. C'est quelqu'un qui s'immerge, qui se fait baptiser. C'est quelqu'un qui sert. Donc, c'est le service. C'est quelqu'un qui connecte avec les gens autour de lui. Je fais une petite parenthèse. Nos petits groupes commencent cette semaine. C'est l'occasion ce matin de t'inscrire pour aller plus loin, pour marcher dans la piété, pour expérimenter la grâce de Dieu, d'aller plus loin dans ta marche avec le Seigneur. Donc, à la fin de la réunion, tu peux t'inscrire. C'est quoi? Une fois par semaine, c'est à peu près une heure. Quelques croyants, environ une dizaine de croyants se réunissent. On parle du message, on s'encourage, on parle de ce qu'on vit, on prie les uns pour les autres et on est béni. Donc, la piété, c'est participer à un petit groupe. La piété, c'est venir à l'église. La piété, tu sais, j'ai déjà mentionné qu'un chrétien non pratiquant n'existe pas pour l'apôtre Paul. Ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que la foi va toujours amener la pratique. La piété, c'est lire ta Bible. La piété, c'est prier. La piété, c'est jeûner. La prière, la piété, c'est d'avoir un comportement, d'avoir une conduite qui honore Dieu. Et Paul consacre son chapitre 2 sur cette piété. Donc, c'est ça une Bible? Encore une fois, je commence au verset 1. Ce matin, mon message va être séparé en deux sections qui sont liées. Donc, deux sections qui parlent de piété. Et la deuxième section, je vais prêcher sur ce qui est probablement le texte le plus controversé du Nouveau Testament sur le rôle de la femme. Mais tout d'abord, il y a un contexte, versets 1 à 7. Donc, encore une fois, Paul écrit à son apprenti Timothée, « J'encourage donc en tout premier lieu. » Donc, la première affaire, si tu veux marcher dans la piété, la chose la plus importante qu'on doit voir dans ta vie, le baromètre de ta vie spirituelle et de ta foi, c'est quoi? J'encourage donc en tout premier lieu à faire des requêtes, des prières, des supplications et des actions de grâce pour tous les humains, pour les rois et pour tous ceux qui occupent une position d'autorité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et en toute dignité. « Cela est beau agréer de Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les humains soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » « Car il y a un seul Dieu. » Est-ce qu'il y a des gens qui croient qu'il y a un seul Dieu? Il y a un seul Dieu aussi, un seul médiateur entre Dieu et les humains, entre Dieu et les hommes. L'humain Jésus-Christ qui s'est donné lui-même en rançon pour tous, c'est le témoignage rendu à son temps, en vue duquel, dit Paul, « J'ai été institué héros, c'est-à-dire proclamateur, prédicateur, apôtre. » « Je dis la vérité, je ne mens pas. » « Et maître ou enseignant pour les non-juifs dans la foi et dans la vérité. » La piété se manifeste en premier lieu par la prière. Quelqu'un qui dit « Moi, j'aime Jésus, que tu ne pries pas, tu n'es pas cohérent. » Si tu aimes Jésus, si tu as l'esprit de Dieu dans toi, tu devrais avoir une impulsion à prier ton Dieu, à vouloir être en sa présence. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit « Oui, la grâce, elle est à l'intérieur, mais lorsque la grâce te saisit, tu veux prier Dieu. » Il y a des gens qui comprennent, disant « Amen. » Et la prière, et non seulement être en communion avec Dieu, la prière, en fait, ça va beaucoup plus te changer que changer les circonstances. La prière va t'aider à résister à la tentation. Est-ce que tu crois ça? Pourquoi? OK. Cet été, j'ai voulu, je devais remplacer le robinet sur le côté de ma maison à l'extérieur et ma valve a cassé. Le robinet coulait grande pression. As-tu déjà essayé de rentrer quelque chose dans un robinet qui coule? Impossible. Le chrétien qui déverse son cœur, qui prie Dieu, ne donne pas accès au diable dans la tentation parce qu'il y a trop de pression spirituelle qui coule. Et Paul va dire quelque chose. Les commentateurs ne savent pas trop si c'est des synonymes. Mais moi, je vois, comme John Starr, je vois une progression. Paul va dire premièrement, il y a des requêtes. OK. Est-ce que quelqu'un n'a pas de requêtes? Des besoins. Si quelqu'un lève la main, bienvenue parmi nous, Jésus. Tout le monde a des besoins, des requêtes. Et Paul dit, OK, il y a des requêtes. Et ce qui est bien quand tu es chrétien, avant même de prier pour tes besoins, Dieu a entendu ta prière. Somme 139. Alors que la parole n'était même pas sur ma langue, tu la connaissais déjà au Dieu. Romain 8 dit qu'alors qu'on ne sait pas comment prier, pourquoi prier, l'esprit à l'intérieur de nous intercède par des soupirs inexprimables. Donc, tu dis, moi, j'ai des besoins et je n'ai pas prié pour ça. Je veux juste dire que simplement d'être en Jésus, ta vie est déjà une prière. Mais Paul dit, Amen, mais ce n'est pas suffisant. Cette requête doit devenir une prière. Tu dois prendre ton besoin et l'amener à Dieu. Jésus a dit, Demandez et vous recevrez. Des gens qui disent, Je n'ai pas reçu, mais tu n'as pas demandé. Et Paul dit non seulement requête, prière, mais il va dire des supplications. On pourrait traduire intercession. Ça veut dire quoi? Jésus va dire, Frappez et l'on vous ouvrira. OK, à la fin de la réunion, tu vas peut-être aller manger chez la belle-mère et lorsque tu arrives chez la belle-mère, est-ce que tu fais ça? Là, tu es là, tu attends. Puis là, à un moment donné, après 15 minutes, tu as la belle-mère qui te voit au travers de la fenêtre et là, elle n'ouvre la porte et elle dit, Mais qu'est-ce que tu fais? Je dis, Bien, j'ai frappé. Non, parce que frapper, c'est... Et Paul est en train de nous enseigner et Jésus nous a enseigné, la prière, ce n'est pas une chose que tu fais une fois pour toutes. Tu dois être persévérant, tu dois être persistant, tu dois frapper, 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 frapper et Dieu va ouvrir. Et juste à être clair, Dieu ne va ouvrir pas parce qu'il va être impressionné par ta persévérance, parce que Dieu fait une œuvre à l'intérieur de toi et Dieu honore lorsqu'on est là et on dépend tellement de lui qu'on ne lâche pas. C'est un cri qu'on dépend de lui. L'apôtre Paul dit, ce n'est pas tout. Timothée enseigne à l'Église, requête, transforme la requête en prière, transforme la prière en intercession et transforme l'intercession en action de grâce parce que Dieu est fidèle et il exauce la prière. Moi, j'ai un de mes amis qui, c'est temps le matin de prière, depuis des années, un livret, il écrit, lorsqu'il entend des requêtes, il écrit, puis à un moment donné, après, il y a des requêtes qui sont là depuis des années, et là, à un moment donné, il barre la requête. La job est finie. Les chrétiens, on doit apprendre à amener une requête devant Dieu, à persévérer et à ne pas lâcher jusqu'à temps que Dieu réponde. Dieu peut dire oui, il peut dire non, mais Dieu va se montrer, Dieu doit dire quelque chose, on ne laisse pas ça en suspens, la vie s'en occupe, la vie ne s'occupe de rien, c'est Jésus qui s'occupe de tout. Donc, Paul dit, enseigne à l'Église, l'Église doit prier. Puis on doit prier pour qui? Parce que la tentation de l'Église de Timothée, l'Église d'Éphèse, c'est notre tentation, c'est de prier toujours pour nous. Moi, mon premier réflexe, je suis pasteur, ma vie c'est l'Église, mais mon premier réflexe, c'est Seigneur, bénis-moi, touche-moi, délivre-moi, pardonne-moi, touche-moi, aide-moi, porte-moi, supporte-moi. Puis je crois que le chrétien, tu dois apprendre à prier pour tes besoins, premièrement, parce que tu ne peux pas aider quelqu'un si tu n'es pas en bonne santé spirituelle, mais rapidement, ta préoccupation est globale. La véritable piété, c'est non seulement prier, parce qu'on peut prier de manière égocentrique, c'est prier pour les autres. Regardez Paul, trois préoccupations globales, il va dire prier pour tous les hommes. Hier, j'ai lu sur une histoire du Vladimir Nabokov, qui est quelqu'un qui est connu au niveau de la littérature. Dans les années 40, il est invité à faire du camping. Il va faire du camping et cet homme-là est un chasseur de papillons. Et un matin, il se lève très, très tôt, il va à la chasse aux papillons et à cet endroit-là, il y avait des papillons très rares qu'il voulait avoir pour sa collection. Et lorsqu'il revient, en fin d'après-midi, il commence à discuter avec ses amis et à un moment donné, il dit, alors que je courais après un papillon très, très rare, j'ai entendu dans un ravin, « Au secours! Au secours! » Et là, on dit, « Ok, puis tu t'es arrêté. » Puis il dit, « Non, 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 je ne voulais pas lâcher le papillon. » Et le lendemain, on a trouvé un homme mort dans le ravin. Quelquefois, et c'est ce que Paul dit, le Paul dit à Timothée, enseigne à l'Église à ne pas courir après des papillons. Il y a des choses trop essentielles, il y a des choses trop importantes. Il y a un monde qui se perd sans Jésus. Et c'est pourquoi il dit, « Priez pour tous les hommes. » Priez pas seulement pour ta famille, priez pour tous les hommes. C'est quand la dernière fois que tu as prié pour ton frère et ta sœur à l'Église qui n'est pas la même couleur que toi? C'est quand la dernière fois que tu as prié pour ton voisin homosexuel? C'est quand la dernière fois que tu as prié pour ton collègue musulman? C'est quand la dernière fois que tu as prié pour un cas désespéré autour de toi? Paul dit, « Priez pour tous les hommes. » Pourquoi? Regardez la grande vérité. Parce que Dieu veut que tous les humains soient sauvés. Et c'est intéressant parce que Paul dit, « Priez pour les autorités. » Là, tu dis, « Oui, mais dans le temps, c'était pas mal plus facile. » Là, aujourd'hui, moi, je suis un souverainiste, je ne vais pas prier pour Trudeau. Ou moi, je suis Québec solidaire, je ne vais pas prier pour Couillard, ça, c'est sûr. Puis je ne prierai pas pour Trump, ça, c'est certain. À l'époque, qu'est-ce que vous savez, c'est qui l'empereur? C'est Néron. Pire empereur. Néron, pour vous donner une idée, a persécuté les chrétiens et lui, dans son jardin, pour avoir de la lumière, il prenait des chrétiens vivants, il les faisait enduire d'huile puis il en faisait des torches. Paul dit, « Priez pour ce gars-là. » Parce qu'on ne sait jamais, Dieu peut toucher son cœur, mais d'une manière ou d'une autre, Dieu est le tout puissant plus grand que les puissants de ce monde. Priez. Priez pour tous les hommes. Est-ce que vous savez, j'ai lu un article dans la BBC hier, BBC qui l'a réduit au Canada britannique. Est-ce que vous savez qu'on reconnaît maintenant que l'élément, est-ce que vous savez, c'est quoi? L'élément qui a mis fin à la guerre froide, c'est la chute du mur de Berlin. Et est-ce que vous savez ce qui a amené la chute du mur de Berlin? C'est documenté. C'est la prière. BBC, on s'entend, c'est pas Bible, puis non, non. Les non-chrétiens reconnaissent, au niveau sociologique, que ce qui a amené la chute du mur de Berlin et la fin de la guerre froide, c'est qu'il y a des hommes et des femmes et des chrétiens qui priaient pour ça. Dieu peut agir dans les affaires de l'État. Dieu est plus grand que tous les rois et que tous les premiers ministres et présidents de ce monde. Il faut prier. Il faut prier. Il dit Dieu, prie pour tous les humains parce que Dieu veut que tous les humains soient sauvés. L'évangélisation du monde dépend de la prière de l'Église. Tu peux changer le monde. Tu n'as même pas besoin de sortir de ton lit, pas besoin de te maquiller, de te peigner, de te raser, de parler à quelqu'un, d'aller à moins 58 à l'extérieur. Là où tu es, tu peux changer les choses au nom de Jésus. Et Paul dit prier pour tous les hommes. L'histoire que j'ai déjà racontée pour moi qui est la plus belle persévérance de prière, c'est George Miller, prédicateur, pasteur, un homme de foi. Puis lui, a commencé à prier à un moment donné dès le début de sa vie avec Jésus, a commencé à prier pour cinq de ses amis. Après un an et demi, il y a un de ses amis qui a donné sa vie à Jésus. Imagine, un an et demi, il y a du monde qui disait moi j'ai de la misère à prier une semaine pour quelque chose. Après cinq ans, le deuxième. L'histoire nous dit qu'à peu près dix ans après le troisième. Imagine, il a prié dix ans, il y en a vu trois à tous les jours. Après cinquante-deux ans, il y en avait deux qui ne voulaient rien savoir. L'histoire nous dit que le dernier message qu'il a prêché avant de mourir, l'avant-dernier a donné sa vie à Jésus. Il est mort, croyant que Dieu ne va pas exaucer sa prière. Il en reste un. Et cet homme-là a été tellement impacté lors des funérailles, par l'histoire de son ami George Muller qui a donné sa vie à Jésus. Encore une fois, c'est ce que Paul nous dit. Paul dit à Timothée qu'il enseigne à l'Église de prier pour tous les hommes parce que Dieu veut que tous les humains soient sauvés. Et il dit, Jésus est mort pour tous. Est-ce que tu connais quelqu'un qui peut dire que Jésus n'est pas mort pour lui, ça c'est sûr. Jésus n'est pas mort pour ma belle-mère, tu ne la connais pas, c'est sûr. Il y a une limite à l'œuvre de la... Il y a une limite au calvaire. Paul rappelle à Timothée, on le sait, dit Jésus est mort, il y a un seul Dieu. Amen. Et de ce Dieu-là, il y a un seul médiateur, il y a un seul entre-deux, il y a un seul chemin vers le salut et c'est Jésus. Et nous, on le connaît. C'est pas qu'on ne sait pas comment et on le connaît. Est-ce qu'il y a du monde qui connaît Jésus ici? Et Paul dit, Jésus est... En fait, il est en train de dire Jésus est unique, Jésus n'a pas de précurseur, Jésus n'a pas de compétiteur, Jésus n'a pas de successeur, il est le seul sauveur. Il dit, mais priez! Et moi, ce matin, je pourrais continuer, mais non, on va arrêter. Est-ce que vous croyez que la Bible est vraie? La piété, c'est croire que la Bible est la parole de Dieu et la mettre en pratique. Moi, je vous propose quelque chose ce matin, j'arrête mon message ici, je vais reprendre la deuxième portion dans quelques instants, on va s'arrêter et on va prier là. Là, là. Il y a des gens autour de toi qui ont besoin de Jésus et on va prendre un temps, on va prendre un 10-15 minutes et on va s'attendre à Dieu là. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, Paul nous parle de l'importance de la piété, c'est la prière entre autres. Première chose. Et ensuite, il va parler du rôle de la femme. Il va parler de femme pieuse et très humblement, c'est le dernier texte qu'un pasteur veut prêcher habituellement. Et c'est pourquoi j'aime prêcher textuellement parce que ça nous permet, ça nous force, nous les pasteurs, à prêcher l'ensemble du conseil de Dieu et finalement, on découvre des pépites d'or. On découvre des trésors là où on ne croirait pas en trouver. Et si vous nous visitez ce matin, je vous demanderais de rester jusqu'à la fin de mon message, s'il vous plaît. Le texte, c'est un texte où, habituellement, dans un texte, la Bible est assez simple à comprendre. Quelquefois, il y a des textes où, OK, il y a un défi. Et on dirait que dans ce texte-là, Paul s'est dit « Je vais mettre tous les défis que je suis capable de mettre dans cinq versets. » Mais lorsqu'on prend le temps de bien étudier le texte, on se rend compte que finalement, il y a quelque chose de beaucoup plus simple qu'on pense. Donc, versets 8 à 15, toujours dans le contexte, un contexte, la piété. Maintenant, il va parler du rôle des femmes. La semaine prochaine, je vais parler du rôle des hommes. Il dit « Je souhaite donc que les hommes prient en tous lieux en élevant des mains saines sans colère ni discussion. » Petite pause, deux choses. Il y a toujours deux conditions dans la prière. La Bible dit qu'avant de prier, il y a une pureté devant Dieu et une pureté avec tes frères. C'est-à-dire, quand tu te présentes dans la prière, tu devrais toujours commencer par la repentance. Tu ne peux pas vivre ta vie n'importe comment et venir quitter après devant Dieu. Dieu est un Dieu de grâce, mais en même temps, il veut non seulement répondre à ta prière, il veut changer ton cœur. Deuxièmement, ça dit, sans colère ni discussion, Jésus a enseigné que si tu viens pour offrir ton sacrifice dans ces moments de prière, c'est deux choses. C'est un moment de repentance, mais c'est un moment également de réconciliation où tu dois essayer des choses qui traînent, tu dois mettre les choses en ordre parce que c'est un peu contre-productif de se présenter devant Dieu sans tenir compte de nos relations et sans régler ce qui doit être réglé. C'est ce que Paul dit. Maintenant, il dit, « De même aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente avec pudeur et discrétion, ne se parlent non pas de tresse, d'or, de perle ou de toilette somptueuse, mais d'œuvre bonne, comme il convient à des femmes qui se prétendent pieuses. Que la femme s'instruise en silence avec une entière soumission, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de dominer sur l'homme qu'elle demeure dans le silence. En effet, Adam a été façonné le premier, Ève ensuite, et ce n'est pas Adam qui a été trompé, c'est la femme qui est trompée, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle demeure dans la foi, l'amour, la consécration avec pondération. Donc, je voudrais dire les femmes dites en même, mais Paul vient de dire que vous devriez garder le silence, donc je n'ose pas. C'est le passage le plus controversé. Il y a trois positions chez les interprètes bibliques. Dans les églises, il y a trois positions. La première, c'est de dire la Bible est la parole de Dieu et tout dans la Bible contient des vérités éternelles et on doit tout appliquer à la lettre. Donc, c'est le littéralisme. Donc, dans ces églises-là, la femme ne doit pas parler, ne prêche pas, et même dans des endroits encore plus légalistes, pas de bijoux, tout ça. Donc, ce n'est pas dominant dans le christianisme, mais ça existe. Ce qui existe, par contre, c'est beaucoup d'églises, de bonnes églises, pour eux, une femme ne devrait pas prêcher. Donc, à cause que pour eux, tout est éternel. De l'autre côté, deuxième position, il y a des gens qui vont dire non, non, mais le verset 8 à 15, c'est culturel, c'est un contexte. Donc, on laisse ça, ça ne s'adresse plus à nous aujourd'hui. Le danger, c'est qu'on parle de l'autre extrême, on parle du littéralisme ou libéralisme, et le danger avec cette position, c'est que si on le fait pour 1 Timothée, chapitre 2, verset 8 à 15, on peut le faire ailleurs. On laisse tout tomber. Ma position est la suivante. Les textes bibliques, c'est quoi? C'est l'incarnation culturelle de vérité éternelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, oui, tout dans la Bible est la parole de Dieu, mais Dieu parle toujours à des gens d'une époque particulière. La Bible n'a pas été écrite dans l'espace, elle s'adresse toujours à des contextes particuliers. Et le défi, c'est de distinguer dans chaque texte biblique ce qui est éternel de ce qui est culturel, de ce qu'on garde et ce qu'on délaisse. Et c'est ça le défi. Et on ne peut pas le faire de manière arbitraire en disant, ça fait mon affaire, je le garde, ça ne fait pas mon affaire. Non. On a besoin d'avoir des règles bibliques. Par exemple, quand Jésus, on voit ça dans Jean 13, va laver les pieds des disciples. Est-ce qu'on continue de laver les pieds à l'Église? Pas au portail. Est-ce qu'on dit, OK, maintenant, avant les offrandes, maintenant, le pasteur André va venir me laver les pieds? Non. Pourquoi? La vérité éternelle, c'est le service des frères. La présentation culturelle, c'est le lavement des pieds qui était dans la culture de l'époque. On doit distinguer. Comment distinguer ce qu'on garde dans ce texte-là de ce qu'on laisse? C'est simple. La première règle d'interprétation biblique est la suivante. La Bible s'interprète par la Bible. Quand tu fais face à un défi biblique, la meilleure manière d'amener la lumière, c'est d'aller voir ailleurs ce que la Bible dit sur un même sujet. Donc, qu'est-ce que la Bible dit sur le rôle de la femme ailleurs? Quand on regarde Genèse 1, la Bible parle que la femme n'est pas un être inférieur à l'homme. Tu es en mène? En mène! Genèse 1 dans la création, dans l'ordre créationnel, l'homme et la femme sont complémentaires, ont des rôles différents, mais on est égales en dignité. Maintenant, l'apôtre Paul, comment l'apôtre Paul a traité les femmes autour de lui? Qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit? L'apôtre Paul va déclarer qu'il y a une unité encore une fois radicale entre l'homme et la femme. Il va dire en Christ, il n'y a plus ni homme ni femme. Est-ce que ça veut dire que les rôles sont disparus? Non. Est-ce que ça veut dire que notre appel a disparu? Non. Ce que ça veut dire, c'est que nous sommes égales en dignité, que l'homme n'est pas supérieur à la femme. Maintenant, quand on regarde dans les actes des apôtres et on regarde les épîtres de Paul, c'est intéressant parce que Paul a plusieurs collaboratrices. D'ailleurs, on voit même Timothée est pasteur de l'église d'Éphèse et cette église-là, on voit dans l'acte 18, il y a eu un couple qui a donné le leadership dans cette église-là, c'est Priscine et Aquilas. Et c'est intéressant parce que dans la Bible, tu vas toujours nommer la personne qui va exercer le leadership en premier. Et on le voit avec Barnabas et Paul et ça devient ensuite Paul et Barnabas et dans le texte, on parle de Priscine et Aquilas. Et les commentateurs croient que Priscine était la tête théologique du couple. Donc, elle est avec son mari, elle fait du ministère avec son mari, mais elle a eu une grande influence dans l'église d'Éphèse qui est l'église de Timothée. On voit que Paul, à la fin de Romain 16, va nommer plein de collaboratrices. On voit également à un moment donné dans Philippien, Paul va parler des dévodis et scintiques, deux sœurs qui ont une église dans leur maison et c'est des sœurs qui ont combattu pour la bonne nouvelle de Jésus avec moi. On voit aussi à un autre niveau, deux Timothées, Paul va parler de l'importance de Loïs et Unis, la grand-mère et la mère de Timothée. Donc, ailleurs, on voit que pour Paul, les femmes ont quand même pas mal de liberté. On voit dans Corinthique que les femmes priaient. Donc, comment concilier ça avec le texte qu'on vient de lire? Quand on regarde ailleurs, donc on voit que de manière générale, Paul, une grande liberté, contrairement à sa tradition juive qui est très, très, très sexiste, machiste, Paul, donne beaucoup de place aux femmes. Donc, ce texte-là, comment le comprendre? C'est là qu'après ça, on va dans l'histoire. Quel est le contexte historique? Est-ce qu'on peut trouver, est-ce qu'on peut expliquer ce que Paul nous disait avec le contexte historique alors qu'on interprétait la Bible par la Bible? Les historiens nous disent qu'à l'époque, il y avait un problème. Dans l'Empire romain et à Éphèse, il y avait un problème où il y a un mouvement féministe qui prenait place où on dévalorisait les mères, on dévalorisait le mariage et il y a des femmes dans l'église de Paul, dans l'église d'Éphèse, en fait, des femmes influentes, des femmes qui ont de l'argent, des femmes qui commencent à s'habiller, à délaisser à l'époque dans l'Empire, la femme mariée a une tunique particulière qu'on appelle la stola et ces femmes commencent à délaisser cette tunique-là poursuivre une mode et finalement, ils mettent la robe des prostituées. Puis là, ils se mettent les cheveux puis c'est comme, tu sais, Mark Simpson, c'était modeste comparativement à... Puis des bijoux, on n'en peut finir et c'est la préoccupation de Paul. Il est en train de dire à ces femmes-là, lorsqu'on vous regarde, et Paul a une préoccupation missionnaire, on vient de le voir dans la prière, une préoccupation de la mission. Il dit, ce que je vois là, quand les gens vous voient, vous semblez plus vous identifier à un mouvement séculier qu'à Jésus. Et c'est pourquoi Paul va dire, non seulement, il va vouloir mettre, il va vouloir encadrer tout ça, mais on réalise aussi que ces femmes, on le voit dans le contexte de Timothée, ces femmes sont influencées. Paul parle de toutes sortes des faux enseignements qui circulent dans l'Église. On le voit dans le chapitre 1 et on le voit partout et ces femmes-là, on le voit un petit peu plus loin où Paul va dire qu'il y a des femmes, des femmes âgées qui adhèrent à des femmes qui ont influence et qui contaminent les jeunes et on pense que ces femmes influentes dans l'Église sont aussi influencées par des faux prophètes. Donc, il y a des faux prophètes qui leur donnent un mauvais enseignement et ces femmes arrivent à l'Église et contaminent tout le monde. C'est des femmes qui sont là et que lorsque le prédicateur prêche vont faire, je ne suis pas sûr, vont commencer à jaser, à s'obstiner avec le prédicateur et c'est des femmes qui prônent peut-être et on pense là un retour avant la chute donc une grande liberté, on couche avec qui on veut, on fait ce qu'on veut, on tombe, on ne peut pas manger de viande, donc toutes sortes de règles bizarres. On retourne et Paul dit « Ok, il disait Timothée, ces femmes-là ne peuvent pas enseigner. » Et c'est un peu comme si ce matin, je fais venir une sœur pour prier et elle arrive avec un décolleté jusqu'au nombril. Tout est utile mais tout n'est pas permis. Qu'est-ce qu'on va faire je veux dire à la sœur « Écoute, je ne suis pas sexiste là, mais quand tu pries, le focus n'est pas sur Jésus. » Vous comprenez ce que je veux dire? Ok. Donc, c'est un peu la même chose. À l'époque, Paul disait « Ok, et c'est pourquoi on pense que Paul va dire « Je ne permets pas à la fin dans ce contexte-là d'enseigner. » Il y a des matantes weird qui propagent toutes sortes d'enseignements dans l'Église. Maintenant, comment, sur quoi on peut s'appuyer pour dire « Est-ce qu'une femme peut enseigner ou pas? » Quand on regarde les trois sujets du passage, les trois sujets du passage, Paul parle de trois choses, il parle de la prière des hommes, il parle de la parure des femmes, il parle de soumission. Qu'est-ce qui est une vérité éternelle dans ces trois sujets et qu'est-ce qui est une vérité culturelle ou contextuelle? Qu'est-ce qu'on doit garder aujourd'hui à Laval ou à Terrebonne en 2017 et qu'est-ce qu'on peut laisser aller parce que c'est secondaire? Mais lorsque Paul dit « Je veux que les hommes prient en tous lieux », est-ce que c'est éternel ou contextuel? Éternel, on l'a fait ce matin. Est-ce que quelqu'un va dire « Non, non, Dieu est contre la prière maintenant, c'était juste dans le temps. » Mais quand Paul va dire « En élevant des mains saintes, est-ce qu'on est obligé d'élever les mains dans la prière? » Est-ce que tout à l'heure, pendant la prière, moi, j'avais un oeil ouvert et puis là, je regardais. Puis là, je dis « Lève tes mains, lève tes mains. » Non, c'est secondaire, ce n'est pas essentiel. Culture de l'époque, moi, je prie comme ça, il y a des gens qui ne prie pas comme ça, c'est comme « Tu peux être à genoux, tu peux être debout, tu peux te coucher, tu peux être assis. » La posture est secondaire. Donc, on fait une distinction dans ce texte-là. On le fait également dans la prière des femmes. Quand Paul dit que les femmes soient décentes, qu'elles s'habillent avec pudeur et discrétion, est-ce que c'est contextuel ou éternel? Moi, je pense que c'est éternel. Si ma femme, ce matin, avant d'aller à l'église, elle dit « Chérie, moi, je suis libre en Jésus et là, je m'en vais à l'église avec un petit top ce matin. » Les gens vont voir mon nombril pour Jésus-Christ. Je ne suis pas un rétrograde fini, mais je vais dire « Chérie, ce n'est pas la bonne place. » Elle dit « Moi, je veux aller en maillot de bain à l'église. Je suis libre. » C'est juste pas... Je pense qu'il faut une certaine pudeur, une certaine discrétion. C'est comme si une femme arrive avec une robe transparente, tel doux roi, mais peut-être que ce n'est pas la meilleure chose en public. Est-ce que vous êtes là? Donc, c'est un peu... Mais là, ce que Paul parle encore une fois, donc ça, c'est la vérité. Puis on va parler des hommes la semaine prochaine, votre tour va venir, ne vous en faites pas. Donc, on parle du principe général la pudeur. Bien oui, on fait ça avec nos filles. Il y a quelque chose de... Mais, là, ce que Paul va dire, OK, avec des tresses... Est-ce qu'il y a des femmes ce matin, vous avez des tresses? Il y a même des hommes qui ont des tresses. Ça ne va pas bien, là. Qui a des tresses? Levez la main. OK. Est-ce qu'on peut les sortir de l'église, s'il vous plaît? Est-ce que dans notre culture, avoir des tresses, ça communique un message? Non. Ça fait juste communiquer que tu avais beaucoup de temps ce matin. Paul dit, OK, est-ce que de l'or? Est-ce que des femmes, vous avez de l'or? Levez la main. Moi, ma femme, son jaune est en or. Encore une fois, dans le contexte de l'époque, c'est que là, à un moment donné, il y en a trop, là. Il y en a trop. Puis on n'est pas légaliste. Il y a une limite, mais Paul dit juste, ça vient avec tout. La robe, c'est comme la prostituée qui va... Puis Paul, c'est ça qu'il vise. Les perles. Une tenue somptueuse, ça aussi, ça dépend d'une culture à l'autre. Donc, il parle évidemment de les femmes, les matantes qui sont censées être là comme un modèle, s'habillent comme des prostituées. Paul dit, on a un problème, gang. Hein? Puis c'est comme, par exemple, les tenues somptueuses. Moi, je suis à la porte et je vois des mamans africaines sortir, puis je suis toujours comme émerveillé avec les belles robes, toutes sortes de couleurs. Mais dans la culture africaine, mettre une robe somptueuse pour aller à l'église, c'est pas péché. Mettre un pantalon de jogging pour aller à l'église, oui, ça, c'est péché. Et là, il y a peut-être une Québécoise qui dit, ben moi, je suis en pantalon de jogging, là. Mais c'est correct, c'est culturel. C'est pas une loi éternelle. Il n'y a pas le jogging, il n'y a pas le jogging. Donc, mais Paul vise quelque chose de bien pris ici, donc on le laisse tomber. Et moi, j'ai des amis qui sont très, très rigides sur ce texte-là, mais ce que je dis, c'est que c'est drôle parce que pour la prière, il y a des élèves, parce que moi, il y a du monde qui me dit, il n'y a rien de contextuel dans la Bible. Mais c'est drôle parce que pour la prière, dans ton église, les hommes prient, mais les gens ne lèvent pas la main, ne lèvent pas les mains parce qu'on est plus tranquille. Dans l'église, on n'interdit pas l'art, les tresses, mais on se dit, par exemple, lorsque Paul parle de l'enseignement, ça c'est éternel. Lorsque Paul parle des femmes, il y a aussi deux vérités, une vérité éternelle puis une vérité contextuelle. La vérité éternelle, c'est quoi? C'est l'ordre. C'est la... Oh, mission. Je vais y revenir. C'est la soumission. Je vais y revenir, s'il vous plaît. OK? L'enseignement, c'est vraiment le contexte de l'époque où c'est des femmes. On va le voir dans Timothée. Je crois vraiment que l'enseignement de la femme, c'est ça. Ça, c'est l'enseignement d'une manifestation culturelle, d'une vérité éternelle de la soumission. Mais la soumission ne se manifeste pas toujours de la même manière dans toutes les cultures. La preuve, ces gens qui interdisent la femme de prêcher ne vont pas imposer que la femme porte le voile. Donc, pourquoi? Ils font exactement la même chose. Donc, deux poids, deux mesures, selon moi. Maintenant, qu'est-ce qui demeure? C'est la soumission. C'est l'ordre de Dieu. Et voici, Paul va prendre l'exemple de Ève pour illustrer le principe universel. La soumission, c'est quoi? C'est exactement la soumission. Le problème de la soumission, c'est que souvent, il y a des hommes charnels qui ont utilisé ça pour eux-mêmes et ils ont scrappé le concept. Dans la Bible, la soumission, c'est la femme qui travaille sous la mission de l'homme, sous une même mission. Dans ma maison, si ma femme et moi, on ne va pas à la même place, on a un problème. Si on ne tire pas du même côté, on a un problème. Si nous ne sommes pas sous la même mission, on a un problème. problème. Et ça nous parle du leadership de l'homme. Ça veut dire quoi? Paul va dire «Ève n'est pas la première ». Il y a des hommes, lorsqu'ils entendent parler de soumission, ils sont comme « Hallelujah ». Il y a des hommes qui disent « Jamais Amen », mais lorsque le pasteur parle de soumission, « Amen, preach it, brother! Hallelujah! » Quand Paul va dire «Ève n'est pas la première », la soumission, c'est quoi? Quand tu comprends c'est quoi la soumission en tant qu'homme, tu trouves ça pas mal moins le fun. Parce que dans Éphésiens 5, 22, Paul va dire « La soumission, là, oui, monsieur, t'es le premier. Oh yes, t'es le numéro un. T'es le numéro un à t'humilier, t'es le numéro un, t'es le premier à demander pardon, t'es le premier à prendre soin de l'autre, t'es le premier à prendre l'initiative de t'assurer que ta maison fonctionne bien. Jésus va dire que celui qui va être le plus grand d'entre vous soit le serviteur de tous. Est-ce que c'est quoi la soumission? La soumission renvoie au leadership de l'homme et ça veut dire que l'homme devrait être le plus grand serviteur dans sa maison. En fait, la soumission, mesdames, savez-vous c'est quoi? C'est aider votre mari à mieux vous servir. Je pensais qu'il y a des femmes qui quitteraient pendant ce message-là, mais c'est des hommes qui s'en vont. Revenez, messieurs, revenez! Et Paul dit, Ève n'était pas la première, Adam est le premier, le premier en quoi? Soumission. Il dit, Ève a été trompée. Là, on se dit, Paul veut dire quoi? Est-ce qu'il veut dire qu'Ève, c'est une nounoune? Ève, là, elle a un naïf assez... Non, non. Ce que Paul dit, le problème de Ève, est-ce que vous savez c'est quoi? C'est qu'elle a cessé de travailler en équipe. C'est le problème d'Adam aussi. On n'en parle pas, mais Adam a laissé les choses aller. Le problème d'Adam et Ève qui a amené au péché, c'est qu'ils ont arrêté de travailler en équipe. C'est ça le problème. Et quand Paul dit qu'elle a été trompée, elle a été séduite, il envoie un jab aux matantes de l'Église qui se font séduire par les faux docteurs qui enseignent toutes sortes de niaiseries. Et c'est ça, Paul n'est pas en train de dire que la femme en général est plus naïve et plus crédule. Non, il est en train de dire la même manière, Ève a cessé de travailler en équipe. Dans l'Église, il y a des femmes qui ont cessé de travailler en équipe avec l'Église et qui se font séduire et qui commencent à croire toutes sortes de niaiseries. Et qui commencent à enseigner les autres. Et il dit, néanmoins, Ève sera sauvée en devenant mère. OK, bon, on fait quoi avec ça? Est-ce que la maternité te donne le salut? Non. Qu'est-ce que Paul veut dire? C'est vrai qu'Ève va être sauvée en devenant mère. Pourquoi? Genèse 3, 15. Dieu lui dit, tu vas avoir un enfant, de ta lignée viendra le sauveur du monde. Comment Ève est sauvée? De la même manière que nous sommes sauvés par Jésus. Puis si Ève n'a pas de bébé, il n'y a pas de Jésus. Ah! Donc, en fait, il est en train de dire, ben oui, comme quelque chose de naturel. Et évidemment, il y a une parathèse, il y a comme un, il renvoie un autre diable à celle qui déprécie le rôle des femmes en disant, tu sais, il y a des mères au foyer, puis moi, on est aujourd'hui en vie de notre temps, puis tu travailles, puis c'est pas mieux un ou l'autre. En passant, c'est pas un jugement de valeur que je fais, mais je veux juste mentionner quelque chose où souvent on dit à des femmes, tu fais quoi? Est-ce que tu travailles ou tu es à la maison? Puis des fois, on a l'impression que parce que tu n'as pas de carrière dans notre génération, puis tu t'occupes de tes enfants, puis ton train de vie en tant que foyer diminuée, que ça a comme peut-être un peu moins de valeur. Je pense que ça a toujours de la valeur de s'occuper de nos enfants. Puis si toi, tu dis, moi, mon appel, moi, j'ai une carrière en tant que femme, puis c'est correct, c'est un choix personnel. Mais ce que Paul est en train de dire, c'est qu'il y a des femmes qui dévalorisent les autres. Donc, puis il dit non, voyez-vous, elle va devenir mère, et là, regardez, une autre affaire, si elle demeure dans la foi, l'amour et la consécration avec pondération. Ça veut dire quoi? Il y a des gens qui ont été mères et qui sont sauvés derrière. Le texte ici, en grec, passe du singulier au pluriel. Maintenant, il parle des femmes. Est-ce qu'on est sauvés par notre pondération, par notre décence? Non, ce que Paul est en train de dire, c'est qu'une femme qui a vraiment la grâce de Dieu à l'intérieur de elle, il y a un fruit à l'extérieur. Simplement. On fait quoi avec ça? Voici mon point. Ce que Paul est en train de dire, ce que je dis, c'est que l'Église a besoin de femmes pieuses pour transmettre Jésus. Amen. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'une femme peut être leader dans l'Église? Oui. Pour Paul, il y a des femmes qui sont en leadership autour de lui. Peut-être pas de manière très formelle, mais ces femmes-là, c'est des collaboratrices, donc aucune difficulté. Est-ce qu'une femme peut être théologienne? Quand j'ai fait ma maîtrise, les deux ouvrages qui ont le plus influencé mon mémoire, c'était deux femmes. Puis c'était bon pareil, là. C'est une blague, c'est une blague. Est-ce qu'une femme peut enseigner? Est-ce qu'elle peut prêcher? Je sais qu'il y a des hommes qui disent, oui, mais pas ici, mais dans certaines églises, parce que je parle avec des prédicatrices, puis il y a des hommes, il y a dans certaines églises lorsqu'une femme, par exemple, dimanche matin, mettons, on fête des mères, j'invite une femme, là, il y a des hommes qui vont sortir. Parce que pour eux autres, c'est comme, c'est pas ici, mais dans d'autres églises, ils vont sortir parce que pour eux, non, c'est pas un ordre biblique. Mon point est souvent, est-ce que le leadership masculin est si fragile qu'il est remis en question dès qu'une femme apporte la bonne nouvelle de Jésus? Moi, personnellement, je ne me sens pas menacé parce qu'une femme apporte la bonne nouvelle de Jésus. Pour moi, je n'ai pas l'impression que l'ordre est radicalement renversé. C'est pas... Donc, est-ce qu'une femme peut prêcher, peut enseigner? Je crois que oui. Est-ce qu'une femme peut faire du ministère pastoral au sein de l'équipe pastoral? On a un exemple. Pastor Monique attendait le message de ce matin pour voir si elle restait. Donc, elle ne savait pas. On a des femmes qui prêchent partout et souvent, on va dire non, mais la femme, elle peut prêcher, mais aux enfants. Mais pas le dimanche matin. Et que t'es important. Moi, je trouve, puis je comprends, il y a tout un raisonnement théologique, mais je ne trouve pas ça éthique. Il y a des femmes qui portent le ministère à droite et à gauche qui s'occupent de nos enfants. Est-ce que la bonne nouvelle de Jésus est moins puissante parce qu'elle est prêchée à des enfants? Donc, on a besoin des femmes pour transmettre la bonne nouvelle. Puis il y a des endroits, des églises à travers le Québec où il n'y a pas de pasteur qui veut aller là-bas puis il y a des femmes qui tiennent ça dans la prière et qui s'exercent. Puis en fait, ce que je dis, c'est que des fois, on fait des gros débats puis on voit comme l'ordre qui est renversé, mais moi, je crois que non, je crois qu'on a besoin des femmes. On a besoin des femmes. Donc, est-ce qu'une femme peut être le pasteur d'une église? Il y a différentes positions là-dessus. Là, je vais dire quelque chose, je vais me faire lancer des tomates. sans être formel. OK? Je ne pense pas que c'est le modèle idéal bibliquement et culturellement. Je ne dis pas que ça n'arrive pas, je ne dis pas que c'est impossible, je ne dis pas que je suis totalement contre, je dis juste que culturellement, bibliquement, on ne le voit pas, puis d'une manière très, très missionnelle, il y a beaucoup de gens qui disent, non, non, moi, je ne suis pas, je ne suis pas, mais il y a même des femmes qui n'iraient pas dans une église où le pasteur principal, c'est une femme. Donc, opinion personnelle, je suis comme, mon site formel, pourquoi? Bien, je vais vous dire, on n'est pas égalitariste. Tu sais, aujourd'hui, c'est à la mode de dire, homme, femme, on est tous pareil, on est tous égaux, mais on a des rôles différents. Moi, là, lorsque j'ai un enfant de deux ans, j'arrive dans une garderie, puis j'ai le choix, OK? J'ai une madame ou j'ai un jeune avec des dreads puis de la barbe, je vais le donner à la madame. Puis là, il y a des gens qui sont insultés, mais non, mais c'est la vie. C'est la vie de la preuve. OK? Souvent, on fait des beaux débats théoriques, mais dans la danse, le tango, est-ce qu'on débat à savoir qui va mener? Est-ce qu'il y a des femmes qui disent, non, non, mais moi, je suis une femme puis je vais mener? La réalité, pourquoi? C'est quoi? Non, généralement, par convention, l'homme va mener, pas parce qu'il est meilleur, souvent même, il est moins bon que la fille. En tout cas, il est moins beau, ça c'est sûr, c'est moins le fun à voir, mais ça c'est autre chose. Mais le gars, pourquoi? Le but d'un homme dans la danse, c'est de faire bien paraître sa partenaire. C'est juste une question d'harmonie. Donc, par exemple, c'est comme si vous voyez une danse puis c'est à la Dirty Dancing à un moment donné, puis c'est la femme qui s'en va là puis elle fait ça, puis t'as son mari qui saute puis elle prend son mari. Il y a des femmes qui sont capables de faire ça. Moi, je connais des femmes qui peuvent faire ça. Mais ça veut pas, dire que je trouve ça beau. Voyez-vous? Intuitivement, on est des complémentaristes. Donc, c'est pas d'enlever tout. Donc, c'est pour ça. Ce que Paul est en train de dire, il y a des rôles. C'est pas une question d'embarquer sur l'autre, tu solis deux chiffres. Il fait le ménage et je pense que c'est ça l'essentiel. De se rappeler que Dieu établit un ordre pour qu'on travaille en équipe, pour que ça marche. Amen. Pour que ça marche. Et on va s'arrêter ici. La semaine prochaine, j'ai parlé que l'Église a besoin d'hommes pieux pour transmettre Jésus parce qu'au chapitre 3, là, Paul parle. Il parle des hommes. Il parle des femmes. On va y revenir mais ça va être vraiment intéressant. Mais j'aimerais, moi, je suis reconnaissant pour notre Église. Puis moi, vous savez, chaque mois, je pense que les hommes, deux choses. Les hommes, il y a des hommes qui sont appelés à prendre leur place et à faire la job et à se lever pour Jésus et pour leur famille et pour l'Église. Je pense ça de tout mon cœur. Et je peux dire ça et en même temps, je peux dire merci Seigneur pour la part des femmes dans cette Église. Les hommes, est-ce qu'on peut applaudir les femmes qui se donnent, qui prient, qui sont là? C'est un grand, c'est un grand. C'est un grand. C'est un grand.